... ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. Au Sénat, Ayam Soukro, l'heure est à l'analyse des budgets affectés aux ministres. Ce dimanche, les débats se poursuivent. Les membres du gouvernement exposent leurs projets, justifient les dépenses publiques. Les ministres de l'équipement, de la construction et leurs collègues ont défendu et fait voter leur budget par les sénateurs. Le MIVA a ouvert ses portes au palais de la culture de Trècheville. Le marché ivoirien de l'artisanat est une lucarne de promotion du secteur artisanal. L'édition 2021 enregistre plusieurs participants. Un pays à l'honneur de cette année, le Burkina Faso avec 15 artisans et le ministre délégué chargé de l'artisanat. Les parachutistes ivoiriens et français renforcent leur capacité opérationnelle. Les deux forces ont exécuté à Ayam Soukro un exercice aéroporté baptisé Michel. L'exercice a consisté en un lagage des unités parachutistes qui avaient pour mission de mettre en œuvre les procédures de déploiement par air. En Gambie, les premiers résultats pour la présidentielle sont tombés ce dimanche. Le président Sokran, Adama Barraud, est largement en tête après publication des résultats partiels provenant de la grande majorité des six conscriptions. L'élection se joue sur un seul tour. Et sur la bienvenue sur RT1, on commence tout de suite par ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son excellence le colonel Assemi Goïta, président de la transition du Mali. Le télégramme est ainsi libellé. Monsieur le président, j'ai appris avec consternation la tragique nouvelle de l'attaque meurtrière perpétrée le vendredi 3 décembre 2021 par des individus armés contre un cas transportant des passagers vers un marché local dans la région de Mopti, au centre du Mali, qui a causé la mort d'une trentaine de civils et fait de nombreux blessés selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, exprimer à votre excellence au gouvernement et au peuple frère du Mali, de même qu'aux familles, pleurer mes sincères condoléances et mes sentiments de profonde compassion. Tout en condamnant avec fermeté cet acte barbare que rien ne saurait justifier, je voudrais vous réitérer ma solidarité et celle du peuple ivoirien dans la lutte sans relâche que le gouvernement malien mène sous votre haute autorité contre le terrorisme et l'estrémisme violent qui continuent de perturber la paix et la sécurité dans notre sous-région et d'endeuiller nos paisibles populations. Je prie votre excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes voeux de reconfort et de prompt rétablissement très haute fraternelle, considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne reste plus que quelques semaines et nous serons, en 2022, le budget de l'État pour cette année s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA et il doit être validé par les représentants du peuple. Eh bien, au Sénat, à Yamsoukro, les débats se poursuivent ce dimanche, donc, et sur ce budget. Les membres du gouvernement exposent tour à tour le projet, justifient les dépenses publiques pour adoption par les sénateurs. Kades Koudrou. Budget 2022 du ministère de la Fonction publique, 28 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration, 4 milliards de francs CFA. Le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, environ 5 milliards de francs CFA. Les responsables de ces entités ministérielles donnent un pan des actions à mener en 2022. Cet argent devra nous permettre d'avoir les meilleurs outils de gestion de ces ressources humaines de l'État, depuis le recrutement, également au niveau de toute la carrière des fonctionnaires jusqu'à la retraite. Nous avons à faire en sorte que les usagers clients soient de plus en plus satisfaits de leur administration. Notre budget sera utilisé sur trois axes. Il y a l'axe amélioration institutionnelle, le renforcement du cadre institutionnel de lutte contre la corruption, l'axe amélioration de la politique de détection des cas de corruption, et l'axe 3 qui est l'axe qui vise à sensibiliser nos concitoyens. La santé, 442 milliards, 547 millions de francs CFA. La femme, la famille et l'enfant, 28 milliards de francs CFA. La réconciliation et la cohésion nationale, 3 milliards de francs CFA. Nous allons intensifier la vaccination, faire la promotion de l'hygiène, renforcer notre système de prévention des maladies, des épidémies, mais également faire la promotion de la santé au niveau des Ivoiriens. Nous allons également accélérer l'achèvement des différents chantiers importants du programme hospitalier, mais également renforcer les capacités et le leadership du personnel soignant pour qu'ils délivrent des soins de qualité sécurisés et humanisés. Nous allons nous atteler à accroître les services sociaux et économiques offerts aux femmes, aux familles et aux enfants de Côte d'Ivoire. Et cela dans le but de préserver la qualité du capital humain qui est le véritable indice de développement de tout pays. Emploi et affaires sociales, 45 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'Etat chargé de la protection sociale, 3 milliards de francs CFA. La solidarité et la lutte contre la pauvreté, environ 37 milliards de francs CFA. Les budgets alloués répondent à des ambitions précises. Notre politique d'emploi va consister à améliorer de façon substantielle le taux d'employabilité dans notre pays. Et notre politique de travail va consister à améliorer la qualité de la décence du travail dans notre pays. Pour 2022, il s'agira de faire de la solidarité une valeur nationale, la valeur la mieux partagée. Ensuite, pour la lutte contre la pauvreté, c'est maintenir les 227 000 ménages bénéficiaires qui sont dans le projet filet socio-productif. Les sénateurs ont posé des questions. Ils ont fait des recommandations. Ces budgets ont par la suite été votés à l'unanimité. La Côte d'Ovoix se prépare à célébrer la journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre prochain. Le sujet a été évoqué par Hamza Diaby et son invité au magazine du dimanche. C'était dans le JT des 13 heures. Il a reçu le directeur du cabinet du ministère de la promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption. Amadou Kone, voyons juste un extrait de leurs entretiens. La corruption avec les indices que nous avons coûte à la Côte d'Ivoire environ un peu plus de 1300 milliards de nos francs chaque année. C'est 4% de notre PIB, mais mieux, c'est 4 fois l'aide au développement. Donc il faut faire quelque chose, ça veut dire qu'on pouvait se passer de l'aide au développement si la Côte d'Ivoire arrivait à maîtriser cette gangrène-là qui tue l'économie, qui tue nos sociétés. On pense que quand on est nommé à un poste, on doit plutôt voir les privilèges liés à ce poste-là. On doit voir ce qu'on peut faire comme malversation, malheureusement, par rapport à ce poste. Alors que ça devait être le contraire. C'était le challenge lié à reléver le défi, parce que c'est un défi, un poste qu'on vous donne. Et comment est-ce qu'améliorer le quotidien des Ivoiriens, qui devait être la priorité. C'est ce que le président nous demande de faire, de faire de cela notre combat. Et le ministère est engagé, avec les autres institutions en charge de cette question-là, de lutter efficacement et en réduire la corruption en Côte d'Ivoire. Progressivement, ce que la Côte d'Ivoire veut, c'est d'être parmi les meilleurs. Aujourd'hui, pendant la décennie, je pense que la Côte d'Ivoire l'a démontré au monde entier que nous sommes un des meilleurs en termes de croissance macroéconomique. Le président nous l'a fortement recommandé. Il faut que ce soit notre objectif, de devenir un des meilleurs en termes de bonne gouvernance. Et je pense que le gouvernement est en train de travailler l'action. Nous avons commencé à développer des plans stratégiques. Nous avons besoin de la participation citoyenne, parce que ce n'est ni le chef de l'État, ni le gouvernement à lui seul qui va arriver à enradiquer la corruption en Côte d'Ivoire. Mais c'est les Ivoiriens qui doivent en faire une priorité. Les résultats du RGPH 2021 sont attendus à l'issue de l'opération de recensement initiée par le ministère du Plan et du Développement. Nous saurons combien nous sommes et comment nous sommes repartis sur le territoire national. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a adressé un message vendredi dernier aux populations vivant sur le territoire évarien. Le système des Nations Unies est associé à chaque étape du recensement général de la population et de l'habitat par le biais de l'UNFPA. Une contribution d'autres techniques comme nous l'explique Michel Digré. Contribuer à chaque étape du recensement général de la population et de l'habitat 2021, c'est la mission que s'est assignée le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire par le biais du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette action vise à diffuser des données fiables et actualiser du recensement vu d'une meilleure contribution à la réalisation des objectifs d'un développement durable. Le coordonnateur résident, Philippe Poinsot, invite les populations à se faire recenser. Le recensement général de la population ne se limite pas à compter le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire. Ces données permettront également aux partenaires, dont les Nations Unies, de mieux planifier leurs actions. Nous invitons donc chaque personne vivant en Côte d'Ivoire à participer à ce dénombrement et à se faire recenser. Des représentants de missions diplomatiques et d'institutions internationales délivrent le même message. J'ai eu le plaisir d'accueillir un recenseur chez moi ce matin pour participer au recensement de la population et de l'habitat. J'espère que vous ferez tous de même et ferez bon accueil à ces agents recenseurs qui viendront frapper à votre porte dans les jours et les semaines qui viennent. L'excellence invite toutes les Libanais à aider les agents qui sont en train de recenser à domicile pour réussir les objectifs du ministère du Plan et du Développement. Cette cinquième opération de recensement s'achève le 7 décembre prochain. Le MIVA a ouvert ses portes au palais de la culture de Trècheville, le marché ivoirien de l'artisanat. C'est une lucane de promotion du secteur artisanal. L'édition 2021 enregistre plusieurs participants. Et un pays est à l'honneur cette année. Il s'agit du Burkina Faso qui est arrivé avec 15 artisans et son ministre délégué chargé de l'artisanat. Des métiers à tisser, des poteries, des vêtements sortis de pagnes tissés. Bref, l'esplanade du palais de la culture de Trècheville transformée en un marché d'oeuvres artisanales. Nous sommes à la quatrième édition du marché ivoirien des arts, MIVA, une plateforme de promotion de l'artisanat ivoirien. Le marché ivoirien de l'artisanat, c'est surtout une volonté du président de la République de faire de l'artisanat un métier non seulement valorisé, mais aussi de donner cette lucarne à tous nos artisans, d'échanger, de partager et surtout de transférer les différentes connaissances entre les différentes filielles de l'artisanat. Ce marché constitue un important outil qui donne de la visibilité à ses produits locaux et de la valeur ajoutée pour ce secteur d'activité comportant 40 corps de métier avec 245 métiers selon la tutelle. Parmi les exposants des pays frères, ainsi que le Burkina Faso comme invité spécial. Les artisans ont du mal à écouler leurs produits parce que les premiers clients de nos artisans africains, ce n'est pas les Africains eux-mêmes, mais c'est plutôt les expatriés. Et pendant cette crise sanitaire et sécuritaire, il y a moins d'expatriés qui viennent dans nos pays. Et donc le MIVA, c'est l'occasion qui est offerte à nos artisans de pouvoir écouler leurs produits. Une opportunité pour le ministre des PMU, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Annoubli, d'exhorter les populations à la valorisation du Médine-Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter, chers Ivoiriens, à dresser vos tables avec nos poteries, avec nos porcelaines, avec ce que nous produisons chez nous, à vous habiller avec le textif ivoirien. Pour le ministre d'Etat, Kobina Kwasi Adjoumani, représentant le premier ministre Patrick Hachi, président de la cérémonie, C'est la matérialisation d'une vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sortir ce secteur de l'informel. Le MIVA n'est pas un simple marché où l'on vient pour acheter des objets artisanaux. Il est aussi et surtout un cadre qui invite les entreprises artisanales à se formaliser. Il est également source de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux. Au menu de cette quatrième édition du MIVA, des journées dédiées, des conférences, des formations, un village gastronomique, le MIVA est institué depuis 2014. Le ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, Albert Flindé, a été installé officiellement hier samedi 4 décembre et c'est au stade Léon-Roubert de Mans par la ministre Kandia Kamara. Au nom du premier ministre Patrick Hachi, plusieurs membres du gouvernement et les populations des trois régions du district ont assisté à cette cérémonie. Le témoignage est signé, Ève Boué, notre correspondante sur place. Stade Léon-Roubert de Mans, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, marraine et représentant le premier ministre Patrick Hachi, installe officiellement Albert Flindé, ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, en présence d'un parterre de personnalités dont plusieurs membres du gouvernement, des élus, cadres et populations du district des Montagnes. Albert Flindé a une idée claire de sa mission. La vision du chef de l'État en créant ce district autonome est donc simple et claire. Il s'agit d'offrir aux populations de Côte d'Ivoire leur propre développement pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Concernant le district autonome des Montagnes, nous n'ignorons pas qu'il accuse un relatif retard dans le cadre du développement. C'est pourquoi je vais m'employer en tant que ministre gouverneur qui coordonne les activités de l'administration déconcentrée et des administrations décentralisées à présenter une sainteur de ce que j'ai comme ambition pour notre grand district. Les districts autonomes ont donc été créés pour parachever la décentralisation. Les districts autonomes deviennent ainsi le dernier anneau qui vient achever le dispositif institutionnel de la décentralisation. Désormais, les 14 districts autonomes ont les clés pour conduire des stratégies de développement locales sous l'autorité du Premier ministre, son Excellence M. H.I. Patrick. Le ministre gouverneur aura sous sa gestion trois régions, le Gomont, le Cavalli et le Tonkwi, 13 départements, 17 communes, 73 sous-préfectures. La paix est une quête permanente et elle fait le lit du développement. La population de Yopougon et de Port-Baudoué l'ont bien compris et travaille à consolider ce trésor. A l'occasion de la rentrée politique du mouvement pour le soutien des actions de développement du RHDP, les habitants de ce quartier ont communié en toute fraternité. Le ministre Adam Adyawara les a invités à demeurer dans cette cohésion. Didier Nguesson. Le Boloï et le Zaouli en prestation. Nous sommes à Yopougon-Poboué 2 à la cérémonie de rentrée politique du mouvement de soutien aux actions de développement du rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, le Moussad RHDP. Hommes, femmes, enfants et vieillards sont tous mobilisés pour parler de cohésion sociale mais aussi de développement local. Le choix est porté sur un fils de Yopougon, proche des populations qui le lui rendent bien. Le ministre Adam Adyawara. Cette cérémonie rêvait un double caractère. D'abord magnifier notre leader, notre guide, notre boussole, le président Al-Atan de Rahman Ouattara à travers toutes les actions qu'il pose pour le développement de la Côte d'Ivoire et ensuite traduire en actes concrets au niveau de nos bases tout ce qui est fait pour le bonheur du peuple ivoirien. Ce sous-quartier de Yopougon, selon le Moussad, est pour le RHDP, ce qu'est le KwaZulu-Natal pour l'ANC en Afrique du Sud, un bastion qui épouse surtout la politique de développement. C'est pourquoi, tour à tour, les responsables des jeunes, des femmes, ont invité le parrain Adam Adyawara à les appuyer pour le financement de projets. Le ministre Adam Adyawara a décliné les actions gouvernementales, notamment le projet de société Côte d'Ivoire solidaire et en tant d'autres, le coup aux préjugés. Je suis venu expliquer à la population que, contrairement aux contre-vérités qui sont véhiculées par les oiseaux de mauvaise augure, le président de la République, son Excellence M. Al-Asan Ouattara, son gouvernement et son parti, le grand RHDP, ne les ont pas du tout oubliés. La preuve en est que le ministre du président Ouattara que je suis est venu ce matin leur rendre visite. s'enquérir de leurs nouvelles et prendre connaissance des difficultés que les assaillent actuellement. Être à l'écoute des populations et répondre à leurs aspirations. Parmi ces problèmes qui ont été évoqués ce matin, il y en a dont la résolution relève de la mairie de Yopougon. Ces problèmes-là, je vais les transmettre au maire de la grande commune de Yopougon, le grand frère Cônei-Cafana-Gilbert. Pour les autres problèmes qui relèvent de l'action gouvernementale directe, j'en parlerai aux ministres concernés. J'en ai profité également pour leur parler de paix, de l'instauration de la paix par le président Ouattara. De la paix avec tout ce que cela va avec, comme union, fraternité, cohésion sociale, vivre ensemble. Des actes jointes à la parole avec plusieurs dons en espèces pour toutes les couches sociales. En début de cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déposé une jeppe de fleurs en hommage au mati de Port-Bouet-deux. Au plan militaire, la coopération franco-français doit se solidifier. Les parachutistes ivoiriens et français renforcent leurs capacités opérationnelles. Les deux forces ont exécuté du côté de Yamsoukro un exercice aéroporté baptisé Michel. L'exercice a consisté en un lagage des unités parachutistes qui avaient pour mission de mettre en œuvre les procédures de déploiement par air. Un groupe de terroristes s'est installé dans cette zone dans la périphérie de Yamsoukro. Affichant même son emblème, mercredi 1er décembre, il est 12h. Alerté de la situation, un dispositif franco-ivoirien est mis en place. Une compagnie parachutiste de forces armées françaises au terme d'un vol sans escale depuis la France largue 80 parachutistes avec leurs équipements complets au-dessus d'une zone de mise à terre en quatre passages. Dans leur fuite, les terroristes vont se réfugier dans ce grand bâtiment et ils seront très vite débusqués par les forces franco-ivoiriennes. L'objectif est clair, récupérer la zone dans son entièreté. Le décembre, base aérienne d'Abidjan, 7h30, les renforts se préparent. L'ensemble de parachutage du combattant est inspecté. Ces renforts français et ivoiriens seront projetés depuis Abidjan sur la même zone de mise à terre. Ils vont renforcer les dispositifs déjà en place et créer un poste de commandement tactique conjoint franco-ivoirien. Et pour ce faire, ils bénéficient du soutien du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Dumbia, qui va embarquer à bord de l'avion de transport tactique. Dans la soute, chacun a pris connaissance de la vitesse des vents aux différentes altitudes. A 10 minutes du saut, on inspectait une dernière fois chaque homme et chaque équipement. A 3 minutes, ils se rapprochent de l'ouverture en une colonne, puis bras écartés, ils se laissaient chuter. Au sol, les militaires déployés vont protéger la zone et continuer le combat. Tout ceci est un exercice aéroporté baptisé Michel, dont la finalité est de partager les savoir-faire et de développer l'interopérabilité entre les différentes unités aéroportées des deux pays. Nous travaillons pour nous, les forces françaises en Côte d'Ivoire, systématiquement en l'isant avec notre partenaire ivoirien. Les parachutistes ivoiriens engagés ont pu échanger sur leurs modes d'action et démontrer ainsi leur capacité à interagir. Il s'agit de driller nos procédures en cas d'un éventuel engagement conjoint. Nous mettons un point d'honneur à ce que nos hommes soient bien entraînés, maîtrisent les savoir-faire qui leur sont exigés pour leur emploi. La Côte d'Ivoire a été choisie pour cet exercice en raison des relations de confiance entre les forces françaises en Côte d'Ivoire et les forces armées de Côte d'Ivoire, qui ont développé des compétences communes et coopèrent étroitement ensemble dans le cadre des liens qui unissent les deux pays. Voilà, et loin du terrain militaire, la Caisse nationale d'assurance maladie remet 29 motos aux directions régionales du ministère de l'Emploi et de la Protection et Sociales. C'était ce week-end même ici à Abidjan. Et notez que ces engins sont destinés aux différents points focaux en vue de faciliter leur déplacement pour atteindre les objectifs, entre autres d'enrôlement à la CMU. On en sait plus avec notre reporter Salima Toudia. Renforcer la capacité de mobilité des points focaux du ministère de la Protection Sociale dans leur mission de proximité, c'est le but visé avec la remise de 29 motos à leur direction régionale par l'ACNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ces engins à l'éthligie de la CNAM devront d'une part permettre d'assurer une meilleure visibilité de la CMU sur le terrain et d'autre part faciliter et renforcer la mise en œuvre des actions que sont l'organisation et l'animation des séances de sensibilisation, la supervision des séances d'enrôlement, la distribution des cartes aux populations, les visites dans les centres de santé, toutes autres activités qui concourent à la bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Les bénéficiaires sont exhortés à une utilisation à bon escient des engins. Merci d'avoir satisfait une partie de notre plaidoyer car ces motos viendront à n'en point douter booster nos performances sur le terrain. Adam Ankamara, le ministre de tutelle, a rappelé l'importance de leur mission au service des populations. Au-delà de la couverture maladie universelle, la ronde sociale voulue par son excellence, monsieur le président de la République. Pour faire la promotion de tous les instruments de protection sociale existant dans notre pays, soit une réalité, sachez que nous nous employons à accroître vos mobilités afin que la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, soit une réalité. Des capacités renforcées pour le bien-être des populations. Nous partons pour le village d'Ebra, où hier, samedi, est 4 décembre. C'est dans le sud de Komoé. Les populations se sont retrouvées pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement initiées dans leur région, et particulièrement dans le village d'Ebra. Le reportage a signé Astoutore Danyogo et Franckwadiou. Ebra est désormais désenclavée durablement avec le bitumage de l'axe Béjerville-Eloca-Eloca-Ebra. Ce rêve longtemps caressé par les populations est devenu réalité en cette année 2021 par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Une réalisation qui ouvre de nouvelles opportunités de développement pour les populations vivant à Ebra et environ. Nous devons faire par la porte d'Ebra. Ebra n'est plus enclavée. Ebra sera accessible. Nous nous en remercions au chef d'Etat. Nous nous en remercions pour ce cadeau qu'on offre à la population d'Ebra. Les populations d'Ebra ont souhaité, en signe de reconnaissance, organiser cette cérémonie d'hommage dénommée Fête du Goudron pour dire merci au président de la République qui pose des actions de développement sans considération de l'appartenance politique. Occasion pour le ministre des Transports d'exhorter les populations à plus de vigilance. On constate malheureusement que plus les routes sont neuves, belles, plus le nombre d'accidents de la circulation augmente. Donc en tant que responsable de la sécurité routière, je vais lancer un appel à la prudence aussi bien aux usagers, aux transporteurs, aux conducteurs sur la route, mais également aux piétons. Cette journée de reconnaissance a été l'occasion pour le président du conseil régional du Sud-Komoé, Eugène Aka Awélé, de rappeler les nombreuses actions menées par le président de la République, Alassane Ouattara. Sans chemin qui mène vers d'autres horizons, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Grâce à cette infrastructure, l'économie d'ici sera plus dynamique parce que la circulation des hommes, des biens, des produits et des services s'en trouve facilité. Ebra sera désormais un lieu de ressourcement, de rencontres, de touristes. Rien ne pourra désormais empêcher ceux qui veulent y passer un temps de s'y rendre et de découvrir les richesses culturelles, humaines, sociales, économiques dans cette localité regorge. Le président Alassane Ouattara démontre bien qu'il est le fils du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Représentant le premier ministre Patrick Hachi, au patron de la célébration de la fête du Goudron, le ministre Adam a rappelé les nombreuses opportunités qu'offre ce désenclavement. Aujourd'hui, Ebra retrouve une seconde vie. L'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe à Grand Bassam est une opportunité de reprise de l'activité économique et touristique. Pour demeurer dans cette dynamique de paix, de cohésion sociale et de développement, veut si cher au président de la République, Alassane Ouattara, j'appelle au nom du premier ministre tous les citoyens à la culture de la paix et la cohésion nationale, valeurs qui pourront relever tous les défis de résilience. La fête du Goudron à Ebra a également été marquée par de nombreuses danses traditionnelles et des dons au président de la République, Alassane Ouattara. À l'étranger, en Gambie, les premiers résultats pour la présidentielle sont tombés ce dimanche. Le président sortant, Adam Abaro, est largement en tête après publication des résultats partiels provenant de la grande majorité des circonscriptions. L'élection se joue sur un seul tour. environ un million de Gambiens, une population de deux millions, était appelée donc à choisir parmi six candidats, tous des hommes, celui qui dirigera pendant cinq ans le plus petit pays d'Afrique continentale. L'élection a été annoncée comme un duel entre le sortant Barro et l'opposant historique, Darbo. Voilà, je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 succès. Le Tour du Monde en 7 jours, c'est avec Seyphora Ziki. Le huitième forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert à Dakar en présence du président chinois. Xi Jinping a promis un milliard de doses de vaccins anti-Covid pour le continent. La Chine est le partenaire commercial le plus important du continent africain. Les échanges directs s'élèvent à plus de 200 milliards de dollars. en 2019, selon l'ambassade chinoise à Dakar. Les forces de sécurité soudanaise ont tiré, mardi 30 novembre à Khartoum, des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants réclamant à nouveau un transfert du pouvoir aux civils. Des policiers armés de fouets, selon des témoins, ont pourchassé des manifestants aux abords du palais présidentiel, l'ancien QG du dictateur Omar El-Bechir. Une dizaine de villes aurait été reprise aux rebelles tigréens à assurer ce mercredi 1er décembre un porte-parole gouvernemental. Parmi elles, certaines sont stratégiques comme Chifra, sur le front est, Chewa Robi, sur le front sud, et Gueshéna, sur le front ouest. Les autorités d'Addis Abeba avaient lancé une contre-offensive et intensifié les frappes de drones ces derniers jours. Deux soldats des forces armées béninoises ont été tués dans la localité de Porga, près de la frontière avec le Burkina Faso. Un diadis a été abattu par nos forces, a précisé le colonel fructueux Bagidi, chef d'état-major de la Méditerre, dans un message adressé aux officiers béninois diffusé sur les réseaux sociaux. Le nombre de cas d'infection aux variants Omicron détectés en France monte à 12 désormais, selon le dernier bilan actualisé le vendredi 3 décembre dernier, au soir par les autorités sanitaires. Plusieurs territoires français sont touchés par ce variant du COVID-19. Ce variant, d'abord repéré au Botswana et en Afrique du Sud, est présent dans une trentaine de pays et sur tous les continents. Les Gambiens se sont rendus aux unes pour l'élection présidentielle. Samedi, les bureaux de vote se sont ouverts depuis 8 heures et devraient être fermés à 17 heures. Six candidats, dont le président sortant, Adama Barro, étaient en lice pour cette élection. Au cours d'une visite de trois jours en Grèce, le pape François a fait une escale ce dimanche matin dans le camp de réfugiés de l'Ebo, où vivent actuellement un peu plus de 2000 demandeurs d'asile. C'est la deuxième visite du souverain pontife après 2016. Sur cette île grecque, symbole des flux migratoires à destination de l'Europe, il a exhorté les pays de l'Union européenne à agir urgentement sur la question. Voilà, ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Kone. Merci de nous avoir suivis. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Foufana. N'oubliez pas de prendre soin de vous. après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada